Bonjour les loulous, bienvenue dans Mike Delvis. Aujourd'hui je vous emmène dans un endroit un peu spécial, le lieu des joueurs. Il y a notamment El Nacho. Alors qui c'est El Nacho ? Suivez-moi, je vais vous montrer. Maman, comment tu vas mon gros ? On m'a dit que tu étais le chef de la cafetière, de la pause café même. Non, pas le chef. Je m'occupe un petit peu de récolter de l'argent dans la caisse pour pouvoir commander du café. Et les joueurs, ils ont une visibilité un peu sur les dépenses que tu fais avec la Caisse des joueurs ? Parfaitement, je dresse un bilan à la fin de chaque année, comme ça il n'y a pas d'espoir. La Caisse des joueurs donc qui est là ? Pourquoi un drapeau mexicain ? Apparaît-il, je vois des origines mexicaines. Oui parce que j'ai entendu dire qu'on te surnommait El Gocho. Pourquoi El Gocho ? El Gocho Nacho ? C'est soi-disant, j'ai un rapport avec un certain film. Le 2-catch, c'est ça ? Qui parait. Il n'y a pas... Le physique, non ? C'est le physique qui fait que... Non ? C'est le droit de me parler de ça. C'est un petit café ? Donc ici, c'est un peu ton... Ton fief ? On est d'accord. Mon fief, non ? C'est un peu le fief de tous les joueurs. Quand il y a un moment de vivre, on va rester ensemble, on va boire un petit café, on va regarder la télé, ou ce qu'il y a pour l'herbe belge, une fois de plus, on va jouer à la console de temps en temps... Ouais mais... Qui est toujours aussi nul ? Ouais, voilà. Ah d'accord. Tiens regarde, Rado, lève juste un petit peu. Parce qu'il est pareil, il y a la trace du bêche. Il y a une empreinte du... Ah oui d'accord. Il est bon... Il est bien entamé quand même, le bouteille. Et là, il y a un coup de chicot de Bébert. Bébert, pour les intimes, c'est Alexandre Audebert. Voilà. Merci. Merci Rico. Bon petit café. Et comment ça se passe là, pour le café ? C'est toi qui gères tout ? La cafetière, le... C'est Raphaël Schaume qui nous a trouvé la fournition en fait. Ah donc c'est un travail d'équipe, même sur la Pause Café ? On ne trouve pas la ligne. On ne trouve pas la ligne, on ne s'entend pas. Très bon mec, Raphaël Schaume, comme tu connais. Ouais, je connais bien. Et là-bas, c'est la table à manger de para. Et il y a Lacan, non ? C'est ça, oui. Il prend une chaise à chaque côté. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, mon Rico, je t'en remercie. Dis-moi, c'est normal le blaze que t'as, là, comme ça ? T'as pas le droit de me parler du blaze, hein. Parce que toi, il prend la moitié de l'écran déjà, le tien, donc... Oui, non mais d'accord. Mais moi, je suis pas né comme ça à toi, oui. C'est ça, différence Rico. Merci, mon Rico. A plus tard, les loulous. Bye. Allez, les loulous, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit clin d'œil avec Rico, justement. El Nacho, dit le mexicain, le catcher mexicain. Bon, c'était un endroit un petit peu particulier. Tout le monde dormant, on va essayer de faire le minimum de bruit. J'espère que ça vous a plu. Allez, c'est une prochaine, les loulous. Bye. Yes, it's true. I am Nacho. Maybe you have seen me on TV. Nacho ! There's no orn喔, si jamais ser un peste carnaval. Oh, I have. C'est la France, c'est la France, c'est la France et d'A prostque D'A prostque C'est la France, c'est la France et mercenair.